Nous présentons cet ouvrage de la collection courant universelle Littérature et philosophie. C'est une présentation des philosophes des plus grandes civilisations. Il donne un panorama le plus complet possible pour les lycéens et les étudiants et au grand public qui s'initie à la philosophie. Il s'inscrit dans l'optique d'un vrai dialogue des cultures. L'auteur est Nabhani Kouriba, professeur de philosophie à l'Université d'Alger et membre de la Société des gens des lettres de France, lauréat de l'Académie française, à son actif une douzaine d'ouvrages. Nous commençons par les philosophes pressocratiques. Et nous allons commencer par le philosophe Thalès. Thalès est né de parents phéniciens qui ont soigné son éducation. Il est né à Milet, port prestigieux des servants en arrière-pays riches, boisés et bien arrosés. Sa vocation d'ingénieur maritime conduisit à étudier les phénomènes de la mer et à voyager en Egypte, en Crète, en Phénicie, jusqu'en Babylonie où il développa son savoir. Il aimait enseigner la jeunesse. Un soir, on le découvrit mort au stade à la fin d'une compétition sportive. La tête tournait vers le ciel. Il était presque octogénaire. Le fait que Thalès choisit l'eau pour expliquer la vie universelle provient peut-être de plusieurs facteurs. Sa naissance au voisinage de la mer, sa vocation d'ingénieur naval, la pression qu'ont causé sur lui les grands fleuves, Nil, Tigre et Euphrate, ainsi que ceux d'Asie mineure, sur les bords desquels ont pris naissance de grandes civilisations. Sans oublier la place que tient l'eau dans les mythes de Lorient, qu'il voulait tout simplement rationaliser. Son explicitation par l'eau, loin d'être simpliste et pré-scientifique, est plus profonde qu'on ne le pense. On va loin dans l'origine de l'être et de l'espèce humaine. Il n'a rien écrit. Il est communément connu par son fameux théorème des parallèles. C'était particulièrement consacré à l'étude de la météorologie, vent et marée, nuages et pluies, de la topographie côtière en mettant au point le sextant. Il avait tenté d'expliquer l'éclipse de la Lune et même les tremblements de terre et les éruptions volcaniques. Péthagore Pythagore Il fait figure d'un géant en philosophie, tant par ses orientations, sa origine aristocratique, que par ses voyages, ou par le rayonnement de sa pensée, dont la rigueur mathématique n'exclut pas la profondeur mystique. Il est né à Samos entre 580 et 570 avant Jésus-Christ. Après avoir reçu un premier enseignement chez lui, il alla se perfectionner en mathématiques chez les prêtres égyptiens qui lui firent tant d'épreuves. Puis en Babylone, où il se perfectionna en astronomie et jusque chez les mages en Perse, où il aurait rencontré Zarastra, dit Zarathoustra. S'initiant auprès de lui à l'ésotérisme. Il visita la Phénicie, où il consolida ses connaissances en logique. Rentrait chez lui après une expérience malheureuse de précepteur après du tyran polycrate, il fut obligé de reprendre la route de l'exil définitivement pour l'Italie du Sud qui constituait la Grande Grèce, où il fonda à Crotone une école de disciples aux yeux desquels il apparaissait comme un mage. La fleur de ses élèves s'adonnait à la géométrie et à l'astronomie. Et au public, il enseignait l'occultisme. C'est à lui qu'on doit le nom de philosophe qu'il s'attribua pour préciser son personnage mythique. Plus que sa croyance en la métampsychose, la réincarnation, sa théorie des nombres est originale non seulement par les correspondances entre arithmétique, algèbre et géométrie, mais aussi en physique, chimie, biologie et même en économie et en informatique d'aujourd'hui. Démocrite Il la quitte à Clasomen, village à proximité de l'actuel Smyrne ou Izmyr. Son maître fut Diogène d'Apolloniat, successeur d'Anaximandre. Il s'attacha à la contemplation du ciel et à l'observation des phénomènes naturels. Précepteur de Périclès, il subit la vindicte de ses adversaires qui le condamnèrent à l'exil. Dans son traité de la nature, il va au-delà de la théorie des éléments des Ioniens ou des quatre éléments d'Empédocle pour concevoir l'existence d'infimes particules constituant l'univers, lesquelles s'engagent pour former tout ce qui existe grâce à une intelligence organisatrice. Loulouse ou esprit qui n'est pas un être absolu immatériel mais une matière subtile et agissante. Ce matérialisme repris par Épicure et les stoïciens trouvent un écho dans le plasma de l'astrophysique moderne. Les philosophes de l'humanité après Socrate Le premier de ces philosophes fut Socrate. C'est le plus célèbre dit philosophe, bien qu'il n'ait rien écrit, ce qu'entend-on de propager la bonne parole, comme Bouddha et Jésus. Quoique sur le plan laïque, il avait ouvert la voie royale de la philosophie à des disciples prolixes au système riche et solide. Il est né dans une famille de la bourgeoisie moyenne, dans un faubourg d'Athènes, de pères sculpteurs et de mères sages femmes. Socrate se pencha sur la condition du peuple en s'attachant à imprégner l'esprit des jeunes élites de vérités aussi intimesques, transcendantes, s'insérant dans la réalité. Socrate voulait à l'éducation des jeunes, se maria qu'uncagénaire. En s'accommodant de ses deux femmes et de ses trois fils, en s'en prenant à la mythologie régnante, en voulant expliquer rationnellement l'univers et faire prendre aux individus conscience de leur autonomie, il parut comme un perturbateur de l'ordre social et fait condamner par les juges à se donner la mort par le poison. Des trois portraits que nous ont laissés son élève récalcitrant Aristophane le conservateur, celui d'un extravagant, son disciple Xénophon, celui d'un homme ordinaire et celui de son héritier Platon, celui d'un génie inspiré, ce fut ce dernier qui a prévalu aux yeux de la postérité. En effet, c'est dans les dialogues platoniciens que Socrate et Thal s'avervent. Tantôt ironique, tantôt dialectique, tantôt amoureux, on retient de lui l'immortalité de l'âme, de l'âme que son unité dynamique rend indestructible. De même que son élan amoureux vers la perfection, ainsi que la maîtrise qu'elle exerce sur le corps et son émergence au sein d'un univers dont elle est apte à détenir les clés. Platon, d'origine noble par son père et par sa mère, se crut tout désigné pour jouer un grand rôle politique. Et ça donna la poésie quand sa rencontre avec Socrate. Déjà avancé en âge, l'accrocha pour de bon à la philosophie où rayonna son incomparable génie. Son aventure de moralisation de la vie publique auprès du tyran de Bisse de Syracuse, plus auprès de son fils, n'eut pas de succès. Il fonda, près d'Athènes, l'Académie dans un site idyllique et élu comme élève Aristote. Platon nous a légué une œuvre monumentale, composée de dialogues, dont nous citons Protagoras, l'Apologie de Socrate, Alcibiade, Ménon, Cratyle, le Banquet, Fédon, la République, Phèdre, Théétète, Parménide, le Sophiste, le Politique, Thémé, les Lois, chacun traitant d'un sujet majeur, et Socrate y étant le meneur de jeu, ainsi que des lettres. Les thèmes traités par Platon roulent sur l'état idéal établi par la sagesse, sur le mythe de la caverne où il nous élève des apparences vers le pur connaissance, sur le monde des idées immuables et absolues, où le bien est divinisé tandis que le beau nous y mène, sur l'amour platonique, qui est presque un amour mystique, sur l'immortalité de l'âme spirituelle échappant au phénomène et dévoilant sa réalité transcendante. Platon est un éminent éducateur, aussi souciux du perfectionnisme et du perfectionnement de l'esprit individuel que de l'établissement dans la société d'une hiérarchie sélective où il met les plus éclairés en haut de l'échelle. Aristote est né en 384 à Stagyre, bourgade de Macédoine orientale. Son père, Nicomac, nom qu'il donna à son fils, fut médecin du roi local et ami de Philippe Ier, roi de Macédonie, auquel succéda Philippe II, père d'Alexandre le Grand, dont Aristote allait être le précepteur. Orphelin de son jeune âge, Aristote suivit à 17 ans les cours de l'Académie pendant deux décades, où il ambitionna de succéder en vain à Platon. Aristote fonda le lycée d'Apollon-Lycée, au gymnase, au péri-pathéticienne, où il enseignait aux marchands, alors que l'enseignement de l'Académie était ésotérique et politique. Celui du lycée était pluridisciplinaire et positif, axé sur le culte du savoir et sur l'expérience. Aristote écrit sur l'âme, sur la littérature, la morale, la physique, la métaphysique, la politique, touchant à tout. C'est un esprit cohérent, systématique et organisé. Il plaque son attention sur la réalité en en tirant des lois à l'aide d'une démonstration exhaustive s'appuyant sur l'expérience. Il vise à une science universelle, en manifestant sa foi en le pouvoir éclairant de l'esprit. Pour Épicure, sa pensée se situe moins sur le plan de la jouissance ou de l'insouciance que sur celui de la mesure, de l'équilibre et de la lucidité mentale. Il est né en 341 de parents athéniens. Son père, maître d'école, le tenait jeune auprès de lui et s'initia au platonisme et au pythagorisme qui ne le satisfèrent guère. Il pocha plutôt pour la philosophie d'Anaxagore et surtout de Démocrite. Il assista sans doute aux cours d'académie et à ceux du lycée. Il finit par fonder sa propre école du jardin près d'Athènes qui éclipsa peu à peu toutes les autres, se propageant à travers le monde grec. D'Asie mineure en Italie, Épicure a laissé des lettres, des maximes, un traité de la nature et deux testaments, l'un philosophique, l'autre de ses biens matériels. Il ne se préoccupe ni de cosmologie ni d'ontologie, mais de physique qui explique l'univers et surtout d'une morale qui s'applique à l'existence. Il voulut sauver cette part d'individuel de l'homme qui échappe aux contraintes sociales. En proposant le bonheur par un mode de vie aussi simple que sain, caractérisé par la possession de soi, de soi-même et par la maîtrise sur les événements, cela suppose une différenciation des situations sur les événements, une différenciation des situations et une hiérarchie dans les modes de pensée. Enfin, Épicure semble avoir adapté l'intelligence d'Anaxagor à l'atomisme de Démocrite, en mariant la morale à la physique par le dépassement de sa philosophie qui tente un universel. Nous passons à présent au philosophe sous Rome et nous commencerons par Épictète. Né à Hieropolis, en Prigie, en 50 après Jésus-Christ, mort à Nécopolis, en Épire, en 130, Épictète eut un maître assez tolérant pour son époque qui lui permit de se libérer. Il se transporta de Grèce à Rome où ses prêches le firent chasser par l'empereur Domitien en 89. Il ne se découragea pas pour autant. « Tu veux philosopher ? » disait-il. « Sache pourtant que ceux qui rient de toi aujourd'hui deviendront demain tes admirateurs. » Il échoua à Nécopolis et en Épire où son enseignement eut un tel succès que l'empereur Adrien le rappela à Rome où le général Arien devient son disciple. Épictète nous apprend à nous détacher du monde et du corps pour nous en tenir à notre amélioration morale et à l'exercice de notre libre arbitre par notre volonté personnelle. Comme il enseignait oralement, ses entretiens et ses maximes ont été transcrits par ses disciples. Ce défenseur de la dignité humaine a fondé une véritable école de grandeur d'âme. Saint-Augustin ou Saint-Augustine est le plus profond penseur de la chrétienté latine et l'un des esprits universels les plus humains. Il est né d'une mère berbère et d'un magistrat romain à Tagaste près de Souk à Haras en Algérie. Il est mort le 148-430 lors du siège d'Hippone par les Vandales en tant qu'évêque défenseur de cette cité et subsiste encore sa basilique. Après les études secondaires en son pays natal et supérieur à Carthage il se transporta à Milan via Rome où il se convertit au christianisme car il fut à un moment donné Manichéen sous la bénédiction de Saint-Ambroise. Il eut un fils qu'il perdit après l'avoir converti en même temps que sa sainte mère Monique décédée en Italie. Saint-Augustin fut un lutteur un prêcheur un enseignant et un écrivain infatigable. Son œuvre comprend des dizaines d'ouvrages ou opuscules dont les plus célèbres sont la cité de Dieu les confessions le traité sur la grâce. Il fut marqué par le néo-platonisme qui humanisa par le christianisme. Peu de penseurs sont allés aussi loin que Saint-Augustin dans l'analyse de l'âme dans la découverte de Dieu et dans la conviction ou la suprématie du spirituel sur le temporel. Aussi a-t-il annoncé l'existentialisme moderne. Enfin, sa pédagogie si souple demeure valable à plus d'un titre. Voyons maintenant les philosophes de l'Inde. Le Bouddhiste Bouddha dit Gotama ou Sakya Muni pour l'illuminé des Sakya ou chevalier héroïque n'a quitté en Inde et non loin de Benares. Il porta plusieurs titres aussi retentissants tant sa vie fut exemplaire. Il abandonna sa condition princière pour la vie contemplative des brahmanes. Il mourut âgé de plus de 80 ans et son corps fut insinéré. Le Bouddhisme est avec l'Islam et le Christianisme l'une des trois religions majeures de l'humanité ayant été transportés de l'Inde vers la Chine, l'Extrême-Orient et l'Asie du Sud-Est pour atteindre la plénitude spirituelle du Nirvana. Le Bouddhisme offre trois voies de salut par la Cèse. Celle du grand véhicule destiné au grand sage, pur et illuminé, vrai directeur de conscience, celle du petit véhicule réservé à ceux qui espèrent accéder au salut et celle du moyen véhicule dont peuvent disposer les êtres capables de s'élever au niveau des élus sans pouvoir enseigner la loi commune. Le Bouddhisme créa des ordres des deux sexes d'où était exclu le régime des castes. Selon le Bouddhisme, on doit éliminer la douleur née du désir par l'idée droite, la vie droite, l'effort droit, l'attention droite et la méditation droite. Le Bouddhisme croit dans la métempsychose ou stade par lequel peut passer l'âme pour accéder à son salut. Gandhi est né à Kati Yavar en Inde. Il passa ses études de droit à Londres puis se transporta en Afrique du Sud où il devint chef de file du mouvement national indien qui se propagea en Inde. Hinduiste fervent, il opta pour la méthode de résistance passive, de la non-violence dans sa lutte pour l'émancipation politique de son peuple contre l'impérialisme britannique. Il fut massivement suivi par les foules indiennes enthousiastes et fut surnommé pour la noblesse de ses vues le Mahatma ou Grand Garm. Il paya de sa vie l'indépendance obtenue de son pays en tombant sous les balles d'un fanatique auquel il pardonna avant d'expirer. Gandhi nous a laissé une autobiographie intitulée Expérience de vérité en 1923 et des lettres à Ashram écrites en prison en 1930. Il embrasse d'un même amour son peuple ainsi que toute l'humanité en partageant leur foi commune. Cet universaliste donne une leçon d'humilité, de fraternité, de largeur de vagues de vues gage d'un espoir de paix universelle qui n'exclut pas l'accès au progrès à tous mais par la subordination de la science à la morale et par la valorisation de la condition humaine. Les philosophes de la Chine Lao Tzu Ce terme en chinois signifie le vieux maître ou philosophe. Il a écrit le livre de la voie et de la vertu. Il fut une sorte de bibliothécaire, conservateur et astrologue de la dynastie de Tchéo. Ce personnage presque mythique, quasi divisé, passe pour le fondateur du taoïsme. Confucius qui fut son jeune contemporain ne partagea point avec lui son transcendantalisme hautain s'en tenant à une réforme humaine plus terre à terre. La doctrine religieuse du taoïsme est contenue dans l'ouvrage de Lao Tzu intitulé Tao Te Ching sorte de livre sacré renfermant le canon de la tradition taoïste. Tao est l'ordre cosmique où la loi régissant le devenir auquel l'homme vertueux doit se soumettre. Lao Tzu est pour un pouvoir réduit de l'État et met en garde contre les dépravasions du progrès. Ces règles de morale pratiques sont celles des grandes religions où les péchés sont exclus selon lui des principes yang au mâle et yin au femelle sont à l'origine de l'humanité et de l'univers. Enfin, Tao transcende même Dieu comme une sorte de fatalité ou de nécessité supracosmiques. Pour Confucius, Kung Fu Tzu ou le maître Kang, fondateur de la principale religion du Chinois portant son nom, naquit dans le Shantong actuel d'un père soldat du peuple qui mourut le laissant à peine âgé de trois ans. À 19 ans, il se maria après être devenu fonctionnaire. Il fonda en 1731 une institution destinée à l'intelligentsia locale qu'il dirigea jusqu'en 1717 datant où il émigra dans la province voisine de Chi puis retourna à son pays natal où il se consacra à enseigner à ses fidèles. En 1731, nommé gouverneur d'une ville de province, il y fit merveille par ses bonnes réformes ce qui le conduisit à la haute charge de ministres des travaux publics puis à la justice. Ces réformes bénéfiques attisèrent la jalousie des intrigants qui le firent disgracier. Le sage se mit à voyager accompagné de quelques disciples offusa charge et honneur et regrettant en secret de ne pouvoir mettre en pratique toutes ses idées réformatrices. À l'âge de 70 ans, Confucius retourna dans un pays natal où il se consacra à la révision des vieux classiques chinois. Sa doctrine est plus philosophique que religieuse. Elle se fonde sur la tradition classique et littéraire. Elle ne se préoccupe ni de Dieu, ni d'au-delà, ni même des esprits, mais est concentrée sur la vie et sur l'émancipation humaine en suivant la voie moyenne. Les mandarins ont perpétué son enseignement qui élève jusqu'au ciel. Le culte des ancêtres est un hommage rendu à la mémoire collective où l'on baigne et le culte réservé à Confucius lui-même en fut une simple conséquence. Les philosophes perses Zoroastre Nietzsche l'a appelé Zaratoustra. Il est connu comme le premier des sages de Perse ou mages. Il est le fondateur de Zoroastrisme, religion de Parsis, dit aussi Mazdaïsme, des philosophes grecs dont Pythagore lui eut rendu visite et se crut investi d'une mission divine auprès de l'humanité. Il est né en midi à l'est de la Perse. Il enseigna sa doctrine à la cour royale, mariée, il y a plusieurs enfants et de sexe. Les chroniqueurs sont partagés sur les dates de sa vraie vie. Le Zoroastrisme ou Mazdaïsme est un dualisme contenu dans le Zend Avesta selon lequel le dieu du bien ou Hormuzd est en lutte perpétuelle avec le dieu du mal ou Ariman. Le Zervanisme autre doctrine perse place au-dessus des deux le ton ou Zervan qui a tout engendré et qui est omniprésent. Le Zend Avesta recommande de faire triompher le bien du mal par nos bonnes actions consignables sur un registre. Après la mort, l'âme traverse un pont d'où elle doit gagner le ciel en évitant de chouard dans l'abîme. Hormuzd est perceptible non par l'essence mais par les attributs inscrits dans l'âme des purs. Le Zoroastrisme devint religion d'état sous les premiers rois perses Cyrus Darius. L'islam finit par le remplacer pour de bon comme religion nationale en le réléguant au stade d'un simple vestige du passé. Les philosophes musulmans sont nombreux commençons par Al-Kindi Abu Yusuf ibn Ishaq Al-Kindi est le premier philosophe en date de l'islam. Dans la majorité des œuvres nous sont parvenus originaux de la tribu de Kinda il naquit en 796 après Jésus-Christ à Koufa dans le sud de l'Irak où son père était gouverneur de Basra 185 hijri. Al-Kindi jouit à Bagdad de la protection des premiers califes puis tomba en disgrâce aux leurs successeurs à cause de ses idées libérales. Al-Kindi profita à Bagdad des traductions des textes grecs en arabe et de tout le mouvement scientifique de son temps en y participant lui-même. Citons parmi les œuvres traduites en arabe la géographie de Ptolémée la métaphysique d'Aristote d'Al-Kindi nous avons matière forme mouvement espèce temps de l'intellect sur la philosophie première sur la classification des sciences lettres philosophiques. Al-Kindi chef de file des philosophes de l'islam est à classer parmi le premier groupe des rationalistes d'Orient proche de Platon le second groupe des penseurs de l'islam d'Occident étant plus proche d'Aristote. Comme tous les philosophes de l'islam il distingue entre sciences divines plus ou moins ésotériques et sciences humaines plus démonstratives. Il a étudié tout ce qui touche au phénomène de la nature de ceux de la surface de la terre jusqu'aux astres et s'est plongé aussi dans l'analyse de l'esprit humain pour en révéler la rationalité. Sa culture encyclopédique n'a d'égal que son ouverture d'esprit et sa foi en le progrès de la connaissance est un gage d'espoir pour la recherche désintéressée et fondamentale. Al-Farabi Abu Nasr Mohamed Al-Farabi est né près de Farab en Tangsyan d'un noble famille turc il vint jeune à Bagdad où il eut comme précepteur un chrétien. Il apprit les mathématiques et les sciences et fut nommé ou surnommé pour sa maîtrise du savoir le second maître le premier étant Aristote. Il se transporta à Alep en Syrie où il jouit de la protection de la dynastie chiite des Hamdanites. Il allait ensuite au Caire et mourut à Damas en 950 après Jésus-Christ 339 Figil. Le philosophe mystique la philosophie mystique d'Al-Farabi est empreinte d'un messianisme religieux. Il nous a laissé un livre fameux sur la musique des commentaires sur Aristote l'accord entre les doctrines des deux sages Platon et Aristote l'objet des différents livres de la métaphysique d'Aristote de ce qu'on doit suivre avant d'apprendre la philosophie la classification des sciences de l'intellect et de l'intellection les gènes de la sagesse traités sur les opinions des membres de la cité parfaite livres du gouvernement de la cité livres de l'existence de la félicité. Al-Farabi fut un philosophe aussi fécond que profond ouvrant ainsi la voie royale de la philosophie à ses brillants successeurs. Il a porté le regard de son esprit aussi loin qu'il eut pu en s'efforçant de dégager une synthèse fructueuse de ses investigations mais s'il a évoqué dans le passé le Moyen-Orient l'Egypte et la Grèce il a ignoré l'Inde et la Chine et ne peut-on ne peut-on pas dire que sa cité parfaite a été a été non seulement devancée par la cité de Dieu de Saint-Augustin mais dépassée par la cité moderne plus pratique. Ibn Sina Wawisenn Abu Ali Hussein Ibn Abdullah Ibn Sina est né à Afshana près de Bukhara d'un père au fonctionnaire des Saminides ce fut un génie précoce au savoir encyclopédique englobant les sciences et les lettres ainsi que la théologie quoique plus portée vers les sciences de la nature que vers la métaphysique. Il profita de la protection du pouvoir princier pour se mettre à rédiger après la mort de son père son magistral canon de la médecine Al-Qanoun qui fut enseigné en Europe jusqu'à la fin de la renaissance. Il pérégrina à travers les principales villes d'Iran Téhéran Kazvin Hamadan etc. exerçant un temps la fonction de vizir qu'il abandonna pour se consacrer à la recherche commentaire d'Aristote livre de la guérison à la suite d'un emprisonnement il composa son écrit philosophique Hayy ibn Yaqdan libéré il poursuivit ses recherches à Isfahan jusqu'à sa mort en 1037 882 Igeri près de Hamadan nous relevons d'Avicenne le livre du jugement impartial qui tabèle insaf la philosophie orientale Ibn Sina est mort à 57 ans en bonne constitution il s'est soigné trop énergiquement il a s'étant soigné trop énergiquement il a profité autant qu'il a pu de la vie il a profité autant qu'il a pu de la vie et a donné libre cours à l'activité de son esprit succombant sous le poids d'une volonté spirituelle qui a malmené quelque peu la nature il fait partie du groupe des philosophes orientaux tournés vers la contemplation et se complaisant dans l'extase mais son génie a brillé particulièrement dans le domaine de la science expérimentale sa culture phénoménale fut soutenue par une perspicacité intellectuelle qui lui a permis de coordonner son analyse jusqu'à en tirer des lois irréputables il est le plus éclatant représentant de ce génie visionnaire de l'Orient que le ferment islamique a remis en sel au Moyen-Âge et dont l'héritage a été repris par l'Occident pour gérer un monde en continuelle évolution pour Ibn Tofaïl Ibn Tofaïl n'a quitt à Kadis au début du 12e siècle de l'ère chrétienne sa culture encyclopédique embrassait la médecine les mathématiques et l'astronomie comme la philosophie la théologie et les lettres passait de Grenade au Maroc il fut vizir et médecin à Marrakech du second souverain al-Mohad Abu Ya'koub Yusuf il confia à son jeune ami Averaouais Ibn Rojd le soin de commenter Aristote selon le désir du monarque il mourut à Marrakech en 580 Ijri selon Ibn Tofaïl l'esprit humain est capable de comprendre directement la vérité par sa propre intuition il dut sa célébrité à son roman philosophique Hayy Ibn Yagdan ou le vivant fils du vigilant traduit par le philosophe autodidacte dans son roman didactique Ibn Tofaïl nous expose sa philosophie sur divers plans ou à des niveaux successifs d'abord il nous expose son rationalisme qui le rapproche d'Ibn Sina en l'éloignant du mysticisme d'Al-Razali tout autant que l'imaginaire d'Ibn Benjah d'ailleurs cette rationalité est corroborée par son exploitation pertinente des sciences physiques et astronomiques notamment pour ce qui trait à la théorie de la lumière ensuite il nous initie à sa morale qui est celle de la pure conscience individuelle qu'il place au-dessus de la tradition et même de la révélation religieuse quant à la trame de son roman elle pose le problème de l'éducation par l'éveil de la conscience par l'expérience de la vie et par l'observation du monde qui nous élève de la création à Dieu par cette œuvre Ibn Tofaïl nous révèle ce qu'il y a d'imparfait dans la société ce que nous sommes en droit de tolérer en nous ouvrant la porte de la connaissance par la libération de notre conscience il s'est incarné en Hay cet individu d'exception en nous permettant de nous situer par rapport à lui comme s'y situent les deux autres personnages Absal partisans de la révélation religieuse et Selman le conformiste Hay reste l'idéaliste l'individu fondamental et universel Ibn al-Najdouaï Averroes est le plus connu des philosophes arabo-islamiques en Occident dès le Moyen-Âge ce qui n'a pas été le cas pour ceux en Orient islamique il n'a qu'à Kordou en 1126 520 et je l'ai dit d'une famille célèbre de juristes éminents il a pris théologie et droit mathématiques et philosophie et il fit une incursion au Maroc en 1170 il devint caddie au juge de Séville où il acheva son commentaire sur le traité des animaux d'Aristote et son commentaire moyen sur la physique du même penseur en 1182 il fut nommé sur la recommandation d'Ibn Tofaï le médecin du roi Abouéa Rob Youssef qui lui conféra aussi la dignité de juge suprême au caddie de Kordou à la suite d'une cabale des théologiens qui lui reprochaient son indépendance d'esprit il fut déjà disgracié et placé en résidence surveillée en Espagne après confiscation de ses biens gracié tardivement et recouvrant sa bibliothèque il mourut en 1198 à Marrakech de son oeuvre considérable nous citons confusion de la confusion Tarafout Tarafout en réponse à la confusion des philosophes Tarafout le Falasif d'Al-Ghazali et le traité décisif sur la logique en plus de ses commentaires sur Aristote précité Ibn Rushd comme tous les philosophes partisans du libre arbitre et optant pour le pouvoir décisif de la raison a tenté de concilier foi et raison religion et philosophie dans un islam envahi par la théologie où la tradition était aussi implacable que le pouvoir du prince s'imposant sans aucun discernement à des masses incultes et grégaires son courage intellectuel lui a fait payer cher son engagement philosophique l'esprit critique qu'il a fait promouvoir allait fleurir par la suite en Europe dans les sciences de la nature dans la spéculation philosophique en Europe alors qu'il se tarissait en islam qui allait connaître le déclin d'où il faut le tirer par le savoir rétabli dans sa vraie dignité il naquait à Courdo et mourut à Faustal près du Caire il a pris en Espagne la jurisprudence la philosophie la théologie et la médecine qu'il pratiqua par la suite en fouillant l'invasion de l'Espagne par les Almoades il pérégrina il pérégrina à travers ce pays puis il se fixa avec ses parents à Fès pendant quelques temps et regagna définitivement l'Egypte par la Sicile c'est là qu'il écrivit en arabe son premier essai Lumière ou Sirège il abandonna sa fonction de chef de rabbin pour se consacrer dès 1185 à l'éducation de sa communauté juive en l'ouvrant aux connaissances extra-religieuses le possédant de mémonique les œuvres suivants seconde loi résumant toute la tradition d'Israël en plusieurs volumes le guide des égarés sa plus importante ouvre philosophique achevée en 1190 ces deux œuvres étant écrites en hébreu alors que son discours sur la résurrection des morts l'est en arabe enfin il laissa de nombreux traités de médecine dans les principes de la science physique et morale de l'homme qui n'a vu le jour qu'en 1840 mémonide fait partie des philosophes de l'islam dont il propage les mêmes préoccupations en tranchant sur eux en tant que guide spirituel défenseur de sa communauté juive en retient de lui sa pertinente explication de la perception où il compare l'intelligence à la vision et sa conception de l'émanation et de l'épanchement divin qui le rattache à l'émanationisme hébraïque par son retrait rationnel vis-à-vis de la théologie et il annonce Spinoza Ibn Arabi Mouhiddin Ibn Arabi naquis à Murcie étudie à Séville le hadith et le fiqh puis se rendit au Moyen-Orient Hijaz Baghdad Mossoul Asie mineure et mourut à Damas sans revoir son pays d'origine l'Espagne quoique traditionnaliste sur le plan juridique il se lance ça dans une aventure mystique qui le conduisit au sommet de la spiritualité son oeuvre considérable atteste l'ampleur de son esprit et la fécondité de son génie nous en retenant son traité mystique révélation mécoise Al-Futuhat Al-Makia en douze volumes c'est « J'aime de la sagesse » concernant les vingt-sept principaux prophètes composés en 1230 à Damas les manifestations des illuminations et les lumières écrits à Konya en 1209 ainsi que d'autres ouvrages consacrés à la place de l'homme dans le cosmos et aux êtres célestes Ibn al-Arabi est le philosophe de l'islam qui a su transcender la raison pour ouvrir par l'imagination inussue vers l'absolu en plaçant Dieu au-dessus du cosmos par sa lumière et sa grâce Dieu fait descendre sa bénédiction sur l'humanité qui l'anime de son amour la vérité divine s'incarne en les prophètes par la révélation que nous devons vénérer et suivre cela n'exclut pas de notre part un effort d'élévation vers les réalités suprêmes de l'esprit Ibn al-Arabi comme Platon avait lui et l'Ibniz après lui croit avec avant lui comme Platon et l'Ibniz après lui croit aux archétypes en un univers organisé dont nous devons admirer l'ordonnancement sa vision n'est pas sans affinité avec celle des grandes religions du salut qui convergent vers l'universel son amour de la vérité se répercute sur son amour de l'humanité et de la nature jusqu'à lui permettre en étant très avancé en âge de se marier avec une jeune fille comme pour rendre hommage au créateur par l'affection qu'il manifestait à sa créature son pur accent philosophique fut comme le chant du signe de la philosophie arabo-islamique dont il fut le dernier grand représentant en date les philosophes de l'Europe médiévale à savoir saint Thomas d'Aquin qui est l'un des plus grands théologiens chrétiens père de la scolastique de famille noble il naquit au château d'Aquino entre Rome et Naples son éducation pieuse fut soignée il entra dans l'ordre des dominicains de son plein gré il fut envoyé à Cologne pour étudier la théologie puis à Paris docteur en philosophie il devint célèbre par ses controverses à Rome et à Naples où il enseigna la philosophie saint Thomas canonné en 1323 est reconnu père d'église en 1567 surnommé docteur angélique du catholicisme nous a consigné sa doctrine dans sa somme théologique pour lui il y a deux sources d'origine de connaissances d'un côté la révélation et la tradition de l'église de l'autre raison de l'autre la raison des philosophes toutes deux d'origine divine doivent collaborer dans ce but il faut établir une somme de connaissances humaines pour en faire la synthèse sous trois aspects Dieu et ses attributs l'homme et le Christ d'éminents penseurs contemporains comme Étienne Gilson et Jacques Maritain en France ont fait entrer le thomisme dans les mœurs philosophiques en le soutenant par la science et leur expérience personnelle le cartésianisme René Descartes philosophe français du 17ème siècle après avoir fait ses études chez les jésuites et à la suite d'une révision de toutes ses connaissances pris à son compte l'élaboration d'un système philosophique rationnel qui donne naissance au cartésianisme auquel ont intérêt les principaux philosophes de son temps et qui eut un grand retentissement sur l'individu la société et le savoir humain bien que critiqué par l'empirisme anglais pour son a priorisme et supplanté par l'idéalisme allemand à cause de son individualisme le cartésianisme n'en demeure pas moins valable par le haut niveau de sa clarté rationnelle et par sa foi en le progrès de la conscience Descartes a écrit une œuvre philosophique comprenant le discours de la méthode les passions de l'âme les méditations métaphysiques les lettres sur la morale et aussi une œuvre scientifique sérieuse composée de la géométrie et de l'analytique de la dioptrique des météores Descartes a respecté la tradition de son milieu si l'univers du dehors est selon lui régi par le mécanisme celui de l'âme obéit à la vision interne qui le rattache au divin l'homme jouit de son libre arbitre pour améliorer son existence par la connaissance Baroque Spinoza De parents juifs portugais installés en Hollande Spinoza a reçu sa première éducation hébraïque et il s'exprimait en espagnol en famille et en hollandais avec ses concitoyens chrétiens Il apprit le latin fut policeur de verre il fut mis au banc de sa société israélienne pour ses idées libérales il écrivit un traité sur Dieu l'homme et sa félicité puis son traité théologico-politique puis l'éthique la réforme de l'entendement et le traité politique Spinoza a vécu d'exil en exil à l'intérieur même de la Hollande pour trouver ici et là un coin propice au recueillement et à l'abri de la malveillance s'il prêche l'unité de Dieu dont ne nous sont dont ne nous sont accessibles que les deux attributs de l'entendu et de la pensée des corps et des âmes de l'esprit et de la matière Spinoza a donné dans la vie plein pouvoir à la volonté humaine et le en le soumettant aux critères en la soumettant aux critères de la vérité absolue découlant de Dieu et qui régit le destin de l'univers Leibniz Leibniz fut un philosophe et un savant et même un diplomate génie précoce il toucha à toutes les disciplines du savoir il se fit remarquer par la publication de sa nouvelle méthode pour déterminer les maxima et les minima Il séjourna quelque temps à Paris où il fréquenta philosophes et savants et l'écrivait en français discours de métaphysique système nouveau de la nature et de la connaissance de substance aussi bien que l'union qu'il y a entre l'âme et le corps Nouveaux essais sur l'entendement humain essais de la théodicée monodologie principe de la nature et de la grâce fondée sur la raison Beaucoup d'essais de Leibniz ont resté inédits Il approfondit les mathématiques calcul infinitésimales probabilités mécaniques fluides etc. Leibniz est un optimiste de la connaissance pour lequel le monde est bien agencé étant à la réalisation de son être aux mutations ascendantes Il vise à l'édification d'une science universelle qui nous permet de faire apparaître au grand jour les mécanismes de la nature pour notre satisfaction et notre bonheur Par la clarification philosophique notre esprit s'efforce de s'intéresser de s'insérer dans le dynamisme universel certes mais aussi d'en maîtriser le cours L'empirisme anglais John Locke il fit des études de philosophie à Oxford puis de médecine en suivant le mouvement scientifique de son temps dès 1668 il fait partie de la société royale d'Angleterre il s'initia à la vie politique de son pays il travaillait 20 ans à l'élaboration de son essai de philosophie concernant l'entendement humain expulsé de l'université pour ses idées politiques il se réfugia en Hollande puis en France esprit tolérant et révolutionnaire il écrit vite aussi du gouvernement et sur le gouvernement ainsi que sur l'économie Locke est un rationaliste qui part de l'expérience son ouverture s'est manifestée aussi bien dans sa pédagogie politique libérale que dans sa pédagogie intellectuelle si souple pour l'âme il fut le partisan du siècle des lumières caractérisé par la foi en le progrès humain soutenu par le volontarisme intellectuel David Hume est issu d'une riche famille écossaise manifesta de l'enfance du goût pour la philosophie il allait parfaire ses études en France où il écrivit entre 23 et 26 ans son traité de la nature humaine publié à Londres après ses échecs politiques et ses voyages à l'étranger il revint à Edinburgh en 1744 ses discours politiques ainsi que ses recherches sur les principes de la morale et son histoire naturelle de la religion lui apportent le succès tant escompté Hume Hume est un empiriste qui base tout sur l'expérience soutenue par le psychisme de l'âme qui leur est corollaire le monde extérieur se reflète en quelque sorte en nous-mêmes et c'est à partir de telles perceptions intimes que naissent les notions comme celle de la causalité par exemple si de pareilles vues subjectives paraissent porter atteinte à l'objectivité scientifique ne peut-on pas dire que c'est par une coïncidence de l'être avec la réalité ambiante que peut s'élaborer le connaître à partir d'une hypothèse féconde de l'esprit et que même les mathématiques sont une construction de cet esprit faite pour lui éviter de choir dans l'inconnu Bertrand Russell est un philosophe mathématicien anglais qui fut professeur à l'université de Londres et écrivit les principes des mathématiques l'introduction à la philosophie mathématique l'analyse de l'esprit l'histoire de la philosophie occidentale la philosophie et politique l'autorité et individu s'attend dans les faubourgs Bertrand Russell tente en allant à l'agnosticisme sur les grands problèmes métaphysiques de l'être et du cosmos empiriste dans l'âme pour lui la philosophie doit ouvrir l'air du triomphe de la science dans le domaine humain et s'appliquer à l'amélioration de la moralité de l'homme en vue de l'assainissement des sociétés et de la collaboration universelle ses efforts furent coronés par le prix Nobel en 1950 les philosophes de l'idéalisme allemand Emmanuel Kant c'est un grand philosophe allemand et l'un des plus importants penseurs de l'humanité issu d'une famille d'artisans aisés il fut marqué par son éducation piétiste qu'il transposa en morale à l'université de Königsberg il subit l'influence du rationalisme dogmatique de Wolf puis trouva Leibniz et Newton plus réalistes sa dissertation sur le jeu sur le feu lui permit d'enseigner la lecture de Hume le fut doté de l'objectivité absolue de la raison et d'infaillibilité des concepts Kant écrivit l'unique fondement possible d'une démonstration de l'existence de Dieu dans le but de réduire la métaphysique à une science des limites de la raison humaine puis sur la forme et les principes du monde sensible et intelligible la critique de la raison pure prolégomène à toute métaphysique future qui pourra se présenter comme science fondement de la métaphysique des mœurs critique de la raison pratique critique du jugement et projet de paix perpétuelle après la religion dans les limites de la simple raison la vie de Kant fut aussi calme que sa philosophie bouleversante Hegel après les études théologiques ne se sentant pas de vocation religieuse fut le précepteur sur l'affluence du livre de Kant la religion dans les limites de la simple raison il se convertit au rationalisme en écrivant sa vie de Jésus publié en 1935 il devint professeur à l'université d'Hiléa en janvier 1807 puis proviseur du lycée classique de Nuremberg marié en 1911 il composa sa science de la logique devenu professeur à l'université de Heidenberg en 1916 il réalisa son œuvre repentissante encyclopédie des sciences philosophiques puis il enseigna à Berlin de 1818 à Saint-Mont il composa principe de la philosophie du droit leçon sur la philosophie de l'histoire l'esthétique la logique et la philosophie de l'esprit la pensée de Hegel donna naissance à divers courants de pensée dont le marxisme autant que son analyse de l'esprit et sa synthèse du savoir ses conceptions sur le devenir humain ont retenu l'attention et il engagea dans son sillage le mouvement culturel de l'Europe tout entière Schopenhauer Schopenhauer philosophe allemand de famille aisée il passa sa jeunesse à voyager en vue de s'ouvrir sur le monde il écrivit son œuvre magistrale le monde comme volonté et comme représentation à l'enthousiasme du jeune âge succéda chez lui la rigueur de l'âge mûr il abandonna la médecine pour la philosophie il passa sa thèse de doctorat intitulée de la quadruple racine du principe de raison suffisant il fit la connaissance fructueuse de Goethe puis s'initia à la pensée hindou hindou souvent incompris il passa les dernières années de sa vie dans la solitude de sa dernière œuvre Paranga et Parati Pomena lui apporta le succès escompté Schopenhauer en révisant la causalité qu'en tienne a doté la philosophie d'une dimension nouvelle qui est celle de tissu intime de l'infini de l'âme si pour l'esprit vaquer au-dessus c'est se vouer à la déperdition et s'exposer aux contingences aliénantes le salut réside non en la concentration seul mais également en la saisie de notre être qui doit par l'harmonie apaiser son angoisse en contemplant un univers esthétique créé à sa mesure en symbiose avec le tout où nous baignons en un mot l'univers humain ainsi imaginé où se trouve notre salut est un inter-univers valorisé situé entre le monde et l'absolu vers lequel il tend Frédéric Nietzsche orphelin de père à l'âge de 4 ans sa vie est studentine fut marquée par la lecture du monde comme volonté et comme représentation de Schopenhauer et par sa rencontre avec son futur ami Wagner diplômé il devint en 1868 professeur de philosophie à Bel son premier livre naissance de la tragédie passa presque inaperçu il publia Considération inactuelle où il oppose au mythe de l'histoire de la réalité individuelle de l'être il écrivit humain trop humain et le voyageur et son ombre à la suite d'une maladie il s'isola de la société en annonçant une nouvelle philosophie dont Aurore dans sa solitude du midi de la France il connut une sorte d'extard en se prolongeant dans la lecture des grecs et de la pensée hindoue il écrivit le guet savoir puis ainsi parlait Zaratustra il publia Au-delà du bien et du mal après 1888 il composa ses pamphletes sur le cas Wagner et l'antéchrist et enfin Etché Homo livre meulé de joie et d'angoisse dès le début de 1889 il sombra dans la démence jusqu'à sa mort Nietzsche individualiste jusqu'à l'extrême et perpétuel angoissé semble se détacher du courant historique de l'humanité en quête d'un idéal où l'homme puisse se libérer il semble l'avoir perçu en se ressourçant dans la tradition philosophique antique qui insère l'homme dans le devenir universel Karl Marx juif allemand christianisé dès l'enfance Marx étudia d'abord le droit se passionna pour Hegel fut reçu au doctorat de philosophie en 1841 fut journaliste d'opposition se maria et partit pour Paris où il reçut la visite de John Engels qui le soutint expulsé de Paris il gagna Bruxelles puis l'Angleterre plus propice revenu à Bruxelles il composa avec Engels l'idéologie allemande Marx écrivait en 1844 misère de la philosophie en réponse à philosophie de la misère de Proudhon lancé dans le militantisme il écrivait avec Engels le manifeste du parti communiste revenu à Cologne il y dirigea la nouvelle gazette Renan expulsé d'Allemagne de Paris il trouva refuge à Londres en 1849 il connut la misère il composa en 1863 son oeuvre marquante le capital à partir de 1873 sa santé déclina et après un passage à Alger il mourut quelques temps plus tard à Londres Marx est le philosophe dont la pensée a eu le plus de retentissement sur la vie pratique de l'humanité en s'impliquant dans la politique il a repris à son compte le matérialisme en le rationalisant par la science et la dialectique surtout hegelienne en la réorientant dans le sens de l'évolution des sociétés par son matérialisme dialectique il a pensé expliquer les processus de la vie globale par son matérialisme historique il a cru détecter les principes du développement historique mais pas plus que sa conception des classes et son schéma du pouvoir son approche rationnelle n'est déterminante l'humanité n'aime pas être enserrée dans quelques clichés que ce soit elle aspire à un idéal de perfectibilité connu les philosophes de France Auguste Comte et Henri Bergson Auguste Comte nourrit des mathématiques imprégnées de l'esprit scientifique du 18e siècle se sentit une vocation politique en commençant par écrire un système de politique positive marié à la hâte il ouvrit un concours de philosophie positive pour subsister dont il publia le contenu en six volumes et l'ambition de faire passer l'humanité de l'âge théologique et de l'âge métaphysique imparfait à ses yeux à l'âge adulte positif où la science établirait son règne définitif et glorieux il tenta de vulgariser l'astronomie par un traité consacré à cette fin nommé en 1842 répétiteur à Polytechnique ces idées eurent la faveur de Stuart Mill et de Littray amoureux de Clotilde de Vaux à laquelle il voua un véritable culte après sa mort jusqu'à transporter son amour dans une utopique religion d'une humanité il écrit traité de sociologie la religion d'une humanité le catéchisme positif le système universel propre à l'état normal de l'homme Auguste Comte dont le positivisme a connu une grande vogue reste célèbre par son édification de la sociologie en véritable science qu'ont développé à sa suite Durkheim et Lévy Burl ainsi que par sa classification des sciences ou des disciplines nouvelles telles la chimie la physiologie ont trouvé leur juste place cependant en s'aventurant dans l'humanisme et dans la foi il s'est écarté de sa voie qui est celle des sciences exactes et non de la métaphysique Henri Bergson professeur du lycée Henri Bergson passe à son doctorat de philosophie en 1889 essai sur les données immédiates de la connaissance il publia matière et mémoire essai sur les relations du corps et de l'esprit nommé professeur au collège de France il fit paraître le rire essai sur la signification du comique l'évolution créatrice il fut élu à l'académie française il écrivit l'énergie spirituelle ensuite durée et simultanéité à propos de la théorie d'Einstein en 1922 il reçut le prix Nobel en 1928 et écrivit enfin deux sources de la morale et de la religion Bergson laissa le souvenir d'un pédagogue incomparable et d'un fin diplomate il restaura la valeur de l'esprit en le soustrayant à la sclérose intellectuelle il reste le champion de l'intuition le représentant de la durée et le promoteur de l'élan vital c'est un visionnaire de l'âme dont il révèle la vie en en réhaussant le dynamisme à l'âge ou la biologie l'énergie l'idéologie et l'hypothèse ont pris le dessus sur les vieux clichés des concepts sur l'année la sagesse des prophètes enfin et nous commencerons par Abraham Abraham fut non seulement le premier grand patriarche hébreux mais reconnu à la fois comme leur ancêtre commun par les juifs les chrétiens et les musulmans il est considéré comme le fondateur du monothéisme né à Hur en Chaldée au 17ème siècle avant Jésus-Christ il pré-régina de cette contrée du sud de l'Irak à la tête des siens jusqu'à Haran au nord de la Syrie où certains d'entre eux se sédentarisèrent en continuant à vouer un culte à la lune puis descendir en Palestine et de là en Egypte avant qu'Abraham installa la Mecque en Arabie le premier temple où l'on adore Dieu il remonta à Canaan la terre promise où se trouve son tombeau on peut dire qu'avec Abraham le paganisme fut effacé et le spiritualisme instauré par une vraie rupture culturelle ce progrès de la rationalité sur le plan de la civilisation humaine que la conscience a pu réaliser en élevant le niveau mental de l'âme est venu sans doute à la suite d'une maturation de la pensée à laquelle ont contribué d'imminentes et multiples volontés dont Abraham a déclenché le ressort en ouvrant de si alléchantes perspectives d'un idéal aussi généreux que transformateur Moïse Moïse qui signifie le sauver des eaux parce que sa mère l'avait abandonné dès sa naissance sur une nâchelle dans le Nil pour le soustraire à la vindicité du pharaon d'Egypte contre les hébreux et non seulement le grand chef qui sauva son peuple de la destruction en le ramenant en terre promise mais c'est grâce à lui que la Bible a commencé à voir le jour nous n'insistons pas sur la disparition mystérieuse au Sinaï mais sur le Pentateuch son oeuvre considérable et nous 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 tenons strictement au personnage historique qu'il est resté fidèle à son Dieu attaché à la morale religieuse et au statut et au salut de sa communauté la tradition juive mosaïque a été complétée par la Kabbalah et par le Talmud l'une mode de vie l'autre système d'éducation si de grands philosophes juifs comme Maïmoni et Spinoza entre autres ont essayé de rationaliser le judaïsme il en demeure pas moins vrai que c'est grâce à Moïse que les juifs ont pu conserver leur identité et l'esprit initial qui les maintient au contact de la civilisation en marche ou leur prédilection pour l'avancement ne fait aucun doute Jésus de Nazareth Jésus Christ en dehors de ses miracles et du miracle de ses origines reste le modèle de l'être humain le plus pur et le plus ouvert qui a permis à l'humanité d'espérer en faisant rejaillir sur elle la bénédiction divine si le christianisme fait a fait éloigner la barbarie et s'il a su composer avec le progrès il n'en demeure pas moins vrai qu'il a donné lieu à des excès de la part de ses fanatiques et qu'il lui reste à entrer en osmose avec les autres religions du salut Jésus Christ est le prototype de l'homme qui s'est libéré du sectarisme de son groupe et qui se dresse contre toute oppression politique il reste au christianisme comme à toutes les religions d'éviter de peser trop sur la nature en la condamnant a priori et de plutôt mieux en déceler les mécanismes et en épouser les tendances pour les orienter plus judicieusement pour l'absolu Syedouna Mohamed sallallahu alayhi wa sallam Mohamed ibn Abdillah enfant posthume et orphelin de sa mère à 6 ans accueillie tour à tour par son grand-père parental paternel et par son oncle marié à 20 ans à une riche veuve quadragénaire a reçu la révélation divine à la quarantaine il réussit par le combat par la prédication et par son exemple personnel à instaurer l'islam qui s'est propagé dans le monde au Coran livre sacré de l'islam s'est ajouté la sunna du prophète et l'évolution islamique pour le reste l'islam est aux yeux des musulmans venus compléter la révélation judéo-chrétienne et s'imposer universellement or non seulement il s'est immiéter mais il a fâcheusement perdu le contact avec la marche du progrès il lui reste donc à se ressaisir et à réformer sa conception de l'homme qui est un peu trop sclérosée l'islam s'est abreuvé aux mêmes sources spirituelles que le judaïsme le judaïsme qui a porté à rapprocher à Dieu qui a rapproché Dieu de l'humanité par l'élimination des fausses idoles et que le christianisme par l'entremise de l'ange avec des éléments de l'imagerie perçante contenue dans le zaraostrisme le zoraostrisme le zoraostrisme lumineux intelligible dans le manichéisme triomphe du bien sur le mal en structurant mieux l'au-delà en faire purgatoire et paradis qui est une sorte d'antichambre entre la vie terrestre et le domaine des vins où évolue l'imagination mohammedienne c'est ainsi que se termine cet ouvrage très précieux qui parle des plus grands philosophes de l'humanité j'espère que vous passerez de bons moments à l'écoute de cet ouvrage et que vous essayerez de le lire par vous-même merci merci